Mort de Thomas à Crépole, 6 démis en examen incarcérés, 3 sous contrôle judiciaire. 9 personnes ont été mises en examen dans l'affaire sur la mort du jeune Thomas, poignardés à la sortie d'un bal de village dans la Drôme. 6 ont été incarcérés indiquent le parquet ce dimanche. 6 jeunes mis en examen dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune Thomas, poignardés à la sortie d'un bal de village dans la Drôme, ont été incarcérés et 3 autres placés sous contrôle judiciaire, a annoncé dimanche le parquet. 16h de garde à vue, les 9 suspects, dont 3 mineurs, ont été transférés au palais de justice de Valence samedi une semaine après les violences commises à Crépole, qui ont également fait 8 blessés dont 3 graves. 6 personnes, dont 2 mineurs, incarcérés. Le parquet avait requis l'ouverture d'une information judiciaire pour « meurtre en bande organisée », « tentative de meurtre » ou « violences volontaires commises en réunion ». Les « 9 personnes ont été mises en examen conformément aux demandes du parquet », a écrit le procureur de la République Laurent de Quenny dans un communiqué transmis à l'AFP, sans donner plus de détails sur les charges retenues pour chacun. 6 personnes, dont 2 mineurs, ont été incarcérés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 3 personnes dont un mineur ont été placés sous contrôle judiciaire, a-t-il précisé. 140 auditions qui n'ont pas encore permis l'élucidation des faits. Samedi le procureur a souligné que les 140 auditions menées depuis le drame n'ont pas encore permis l'élucidation des faits, et notamment de déterminer les mobiles, le scénario des passages à l'acte, ni tous les auteurs. Celui qui avait été désigné comme l'auteur des coups mortels, n'a pas été reconnu, par le témoin qui l'avait désigné, a-t-il également noté. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre, cet homme de 20 ans s'était rendu avec d'autres au bal d'hiver organisé dans la salle des fêtes de Crépole. Une altercation partie d'une remarque sur une coupe de cheveux ? Selon les premiers éléments de l'enquête, une altercation entamée à l'intérieur, peut-être liée à une remarque sur la coupe de cheveux d'un démi en cause, s'était poursuivie à l'extérieur. Au même moment, d'autres jeunes étaient arrivés dans un ou deux véhicules à vive allure. Tous les individus extérieurs à Crépole sont décrits comme portant des coups, certains des coups de couteau, des cris et des insultes sont entendus, neuf témoins sur les 104 auditionnés entendent des propos hostiles, aux blancs, a rapporté le procureur. L'enquête ne permet pas à ce stade d'affirmer que les victimes ont pu être visées en raison de leur appartenance à une « prétendue race », une ethnie, une nation ou une religion déterminée, a toutefois précisé N. de Kenney. Les jeunes mis en examen reconnaissent pour la plupart avoir été à Crépole mais n'y avoir porté des coups de couteau. Merci. Merci.